Musique What's up tout le monde c'est Chriso Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière Où j'ai parlé d'un sujet comme a dit que le titre Alors juste avant je tenais vraiment De vous tenir au courant que j'aimerais Que cette vidéo ne soit pas On va tirer un clash dans la barre des commentaires Ou un truc comme ça Veuillez écouter vraiment la vidéo du début jusqu'à la fin Et puis après de donner votre avis Puisque ces derniers temps dans mes vidéos Je suis plutôt très satisfait de vos commentaires De la démarche en fait Que vous êtes en train de faire Et ce qu'il faut savoir c'est que Je sais pas si vous avez remarqué mais je commençais un peu plus à répondre aux commentaires C'est à dire que Pourquoi je le faisais pas avant tout simplement Bah voilà il s'est passé que Déjà moi j'étais pas super content Parce que j'avais des problèmes familiaux et tout Donc j'avais un peu moins la motivation Mais ce que je veux dire essentiellement c'est que je vois Vous faites des efforts De m'encourager et tout et moi j'ai envie de faire des efforts De vous y répondre dans la barre des commentaires Donc peut-être que si vous allez mettre un commentaire je vais vous y répondre Et ça sera avec grand plaisir Donc au passage je voulais juste vous montrer avec ma caméra Regardez moi ce bordel Un immense bordel dans ma chambre Un truc de fou avec tous les placards ouverts Ça c'est voilà une journée quand je fais rien Parce qu'en fait normalement là je suis pas en cours Normalement je suis censé faire stage avec ma main qui a cassé et tout Bah j'ai pu avoir on va dire des petites semaines de vacances supplémentaires Et on va commencer avec le sujet Le sujet les gens Quelque chose de très particulier Parce que c'est vrai que le titre à mon avis il a un effet spray pour vous attirer Et pour qu'on puisse en parler Parce que moi je vous fais une mise en garde Donc dans cette vidéo là on va parler de deux choses Enfin il y aura deux grosses parties La première partie sera la partie officielle C'est à dire une partie qui est dite Pour vous prévenir de faire attention et tout Et la deuxième partie ça sera des petites anecdotes Des petites choses que j'ai fait sur internet Que je sais faire Parce qu'avant je faisais beaucoup d'informatique D'ailleurs là je suis étudiant Et c'est en électronique Donc c'est pas exactement la même catégorie Même si c'est la même catégorie Mais bon c'est pas les mêmes choses que je travaille Mais voilà je vais vous raconter des petites choses que je sais faire Par exemple un peu côté hacking des trucs comme ça Et que peut-être que j'expliquerai dans des prochaines vidéos Voilà de ma grande série Je pense que la prochaine vidéo ça sera sur l'adresse IP Parce que les gens ils savent pas exactement ce que c'est Je vais pas en parler dans cette vidéo Voilà donc au passage j'espère que vous allez super bien On va commencer avec ce sujet Ce sujet donc avec comme titre un peu Dis Snapchat le plus sexy les plus sexy de Facebook Comme quoi c'est une arnaque Vous avez peut-être vu voir dans l'actualité Ou des trucs comme ça sur Facebook Ce genre d'annonce Et bien je tenais à vous préciser que ce sont des arnaques En fait elle va jouer sur on va dire la curiosité de l'être humain Pour vous mettre dans un piège Dans un piège que ce soit par exemple avec des spyware Ou des virus ou des trucs comme ça Ou tout simplement que vous payez par exemple J'ai vu il y avait un petit truc Snapchat Je sais pas si vous l'avez vu Comme quoi il faut payer par exemple Pour avoir le logiciel pour pouvoir espionner un peu tout le monde Et tout Vous payez Et puis après Vous allez pouvoir espionner un peu n'importe qui depuis Snapchat Et donc il faut payer depuis son téléphone portable Alors petite explication Pourquoi depuis un téléphone portable ? Tout simplement parce que la plupart des jeunes Enfin la plupart des cibles Que vont se faire de l'argent ces entreprises là Qui sont des arnaques Ils vont viser la plupart du temps des jeunes Parce que souvent les gens qui sont un peu plus âgés Et tout ils vont pas tomber dans le panneau Et les jeunes ils vont avoir en fait un peu plus de curiosité Et vu que eux ils sont pas encore tombés dans le panneau Et bien ils vont tomber dans le panneau Et pour que voilà La première fois ça arrive On fait tous des erreurs Et donc ils vont payer souvent par SMS Ou des trucs comme ça Parce que souvent la plupart des jeunes Ils n'ont pas de carte bleue Parce qu'il y a pas de réelle raison d'en avoir une Et donc c'est une façon aussi de payer Alors moi en fait ce que je veux parler Je pense que vous l'avez compris C'est en fait ces arnaques sur Facebook Sur ce réseau social Il y en a aussi d'autres aussi Sur d'autres réseaux sociaux Mais plus particulièrement sur Facebook Parce que Facebook on va dire C'est un site énormément visité Avec dans l'actualité Des fois on peut se retrouver avec des sites Enfin des pubs Des trucs comme ça Par exemple ici Des Snapchat les plus sexy de Facebook En fait des choses qui vont Voilà En fait vous allez avoir envie de cliquer dessus Et vous allez tomber dans un piège Moi je vous le dis tout de suite Parce que déjà ce qu'il faut savoir C'est que déjà Facebook surveille Malheureusement pas assez Mais c'est surveillé Et il y a des choses qui sont dites Par exemple le jour j'ai vu comme quoi Il y avait Enfin il y avait sur un site internet et tout Et qu'il y avait la possibilité de voir Comme je vous l'ai dit précédemment De voir en gros un peu tous les snaps De tout le monde et tout Un truc de ouf quoi Quand tu dis Ah ouais mais moi j'ai cliqué sur le site internet Après je suis pas tombé dans le panneau Mais le fait juste Excusez moi je suis un peu enrhumé Oulala Oulala c'est super C'est super simple dans une vidéo Donc je tenais Voilà Et puis ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a quand même Des gros problèmes C'est à dire que le fait Juste de cliquer sur un site internet Ca peut avoir déjà Des grosses conséquences Alors souvent C'est des campagnes publicitaires Enfin des campagnes publicitaires De spam plutôt Parce que c'est pas vrai Donc moi Juste avant Voilà Franchement ne cliquez pas sur ce genre de choses Même si c'est votre curiosité Qui donne envie de cliquer Ne le faites pas Il y a plusieurs raisons Déjà première raison C'est soit ils vont vous faire taxer Et finalement vous n'allez rien avoir Par SMS Soit en plus de ça Il y aura de l'espionnage Qui vont rentrer en fait Dans votre côté un peu personnel De ce que vous allez faire Au niveau de votre recherche web Ou même peut-être encore envisager De l'espionnage un peu plus gros Par exemple Ce que vous allez taper sur le clavier Comme enregistrer des mots de passe Et puis après Vous allez vous faire pirater Je rappelle C'est pas vraiment du hacking Attention C'est du piratage quelque part C'est à dire que En fait Moi je ne vois pas du tout La même chose Le hacking pour moi C'est vraiment quelqu'un Qui est dans l'ordinateur Il va casser Un réseau Dans la BDD En gros dans la base de données Il va casser les choses Et tout Il va pouvoir rentrer dedans Pirater le système informatique Et pour La deuxième partie En fait pour moi La personne qui Entre guillemets Mais voilà Ça c'est pas vraiment du hacking C'est un peu Quelqu'un qui va profiter De votre De votre curiosité Pour pouvoir Atteindre votre adresse IP Parce que lorsque vous allez rentrer Par exemple Sur un serveur Parce que normalement Tout ordinateur Tout appareil électronique A une adresse IP Qui puisse se connecter Sur internet Sur un réseau Plus particulièrement Parce que les gens Ils croient que l'adresse IP Ça permet que sur internet Mais non C'est sur un réseau Globalement Il faut une adresse IP Et cette adresse IP Est localisée directement Donc sur n'importe quel site internet Même si c'est un faux Qu'on peut produire Et bien votre adresse IP Peut être captée directement Et là Ça peut vraiment avoir des soucis Parce que déjà Juste s'ils arrivent à avoir Votre adresse IP Ils peuvent déjà Commencer à faire des procédures Donc vraiment Ne faites attention Moi si je serais vous Je cliquerais sur rien Voilà C'est toujours regarder Vous regardez l'image Ça peut Souvent ils mettent des belles images Et puis ça donne envie de cliquer Vous regardez juste l'image Vous dites Oh tiens les jolies l'image Et puis vous n'allez pas plus loin Il ne faut pas aller plus loin Il ne faut pas cliquer Et puis voilà Il faut faire extrêmement attention Et puis souvent C'est du fake Je tenais aussi à vous préciser Que par exemple Si une personne arrive On va dire A hacker Le réseau Le serveur Snapchat Pour pouvoir On va dire Un peu espionner tout ça Est-ce que vous pensez sincèrement Qu'il va divulguer les informations Et il va dire Tenez regardez Je vous partage ce logiciel Qui permet de hacker Enfin qui permet de On va dire D'espionner Tous les snapchats de tout le monde C'est bizarre Il y a un fond derrière Il faut se dire que Déjà Il y a quelque chose de bizarre Voilà C'est quelque chose qui Il y a quelque chose de pas net Le mec il va pas divulguer Il va le garder pour lui-même Il va espionner et tout Et après il peut revendre Voilà des trucs salauds Il peut revendre éventuellement Des informations personnelles Ou faire des revendications Des trucs comme ça Mais le fait de partager comme ça Sur un réseau social C'est quelque chose de très étrange Donc c'est niait Voilà faut pas cliquer Moi je voulais juste vous dire Avant de terminer cette vidéo là C'est par exemple moi J'ai fait pendant une période Alors moi Je suis pas quelqu'un Qui a volé de l'argent aux gens Je suis pas quelqu'un Je vous l'aurais dit Sinon je vous l'aurais dit Comme quoi c'est une erreur de ma part Que j'ai volé et tout Mais je l'ai pas fait Moi en fait je m'amusais à l'époque Il y a quelques années Je m'amusais Alors ça veut dire C'est très simple Je faisais des faux sites internet Et des faux comptes Facebook Et je voulais voir Si des gens allaient tomber dans le piège C'est à dire Moi je vais vous donner un exemple Et c'est pour ça Je veux vous dire Que c'est très simple à faire Et il faut faire extrêmement attention A tout ça C'est à dire que moi J'ai créé un faux compte Facebook Par exemple Une personne Je sais pas On va dire une femme Qui s'appelle Justine Elle a une amie Elle a un très bon ami Qui s'appelle Antoine Moi j'ai créé un faux compte Facebook Antoine Avec son même image En fait c'est une usurpation d'identité Et tout Et je vais dire Tiens voilà en fait J'ai recréé mon compte Facebook Blablabla Et elle Si par chance On va dire Elle va pas tomber dans le panneau Et tout Après ce que je faisais avant C'est pour tester Pour voir à peu près Si ça marchait C'est que je créais Des faux sites internet Créer un faux site internet C'est super simple Sauf l'URL Qui est un peu difficile à changer Donc c'est à dire Que je faisais En fait quelque part C'est un peu du phishing Donc ce que je faisais Tout simplement C'est que Grâce à des logiciels Qu'on appelle Des aspirateurs web J'aspirais un site internet Que je le recopiais Et que je le renvoyais Grâce à un hébergeur web Donc en gros J'arrivais à faire un copier-coller exact D'un site internet Sans réel travail Parce que c'est un logiciel Enfin plusieurs logiciels Qui me faisaient tout Et en gros La personne Elle rentrait dessus Par exemple Je pouvais très bien dire A cette personne Tiens regarde J'ai vu un truc super drôle Sur ce site Ça peut être un site Tout bête Elle va voir Miniclip.com Je vous donne un exemple Miniclip Bon bah elle va dire Miniclip Voilà c'est un truc tout gentil Elle va pas se repiger Sauf que ça sera pas .com Ça sera voilà Ça sera miniclip Avec peut-être De i Enfin mais voilà On peut pas faire On peut pas voir des fois La part des choses Et on peut tomber dans le panneau Donc elle va cliquer dessus Et tout Et puis juste avec ça Tu peux par exemple Si t'es quelqu'un d'assez Intelligente et tout Tu peux quand même Voir son adresse IP J'en parlerai je pense De l'adresse IP Dans une vidéo Parce que moi j'ai travaillé Sur l'adresse IP Les différentes classes Classes d'adresse IP Les trucs comme ça Comment ça marche exactement A quoi ça sert exactement Parce que la plupart des gens Ne pensent pas Voilà Eux ils voient pas Vraiment la part des choses Eux ils entendent juste Adresse IP C'est pour se connecter sur internet Ce qui est vrai Mais pas totalement vrai Voilà Elle a été un peu longue Cette vidéo Je suis désolé Bon j'ai un peu parlé C'est juste Faire très attention C'est juste un petit Warning que je vous fais Parce que j'ai quand même Des petites connaissances Là dessus Et je sais très bien Qu'il y a des mauvaises choses Dessus Même si vous avez un parfum Même si vous avez Un logiciel antivirus Sachez que tout est Il y a des failles partout Il y a des failles partout Il faut faire extrêmement attention Tout est pénétrable On peut percer N'importe quelle chose Mais le fait déjà De divulguer ces informations Là sur Facebook Est très étrange Il y a un intérêt derrière Soit de l'espionnage Soit ça va être Par exemple Vous prendre un peu d'argent Ou des trucs comme ça Vous taxer par SMS Et voilà Ça peut vraiment aller Très loin des fois Et voilà Moi je vous dis Juste faites très attention C'est un grand piège Voilà merci pour tous les gens Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur mon page Tout personnel J'espère que vous allez Plutôt bien commenter Dans la barre des commentaires Parce que moi Si je vois que vous faites Des efforts et tout Je ferai des efforts Et je risque de répondre À tout le monde après Voilà merci pour tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace